Salut à tous, ici le PlayMaker et aujourd'hui on se retrouve pour la régie des épisodes 15 et 16 de VelvetBurst Catchy. Avant de commencer par les épisodes en eux-mêmes, parlons de l'opening. On a l'habitude avec les saisons précédentes et surtout ChoZ qui, à chaque fois, un nouvel arc narratif qui commence, les images génériques changent. Dans le nouvel opening, on y voit deux nouveaux personnages, qui seraient, selon moi, les deux autres membres des GT3. Avec Delta et, grosse surprise, on a le retour officiel d'Aga Akaba, le personnage principal de la saison 3. Yeah ! Quel sera son rôle de Gachi ? Est-ce qu'il aura un nouvel Aquiles ? On ne sait pas trop en fait. On peut juste noter que Valve est totalement absent de générique, chose qui n'est jamais arrivé depuis que Burst existe. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails des épisodes, puisqu'il n'y a que des combats et je vous ai déjà expliqué les gimmicks de Diabolos dans la revue précédente. Par ailleurs, les gimmicks de Driver qui se séparent se nomment Dual Phantom, dans l'anime, et possèdent d'autres techniques comme le Bullet Attack et les Bullet Cannon, qui sont, selon moi, les mêmes délires que les Death Stinger. Et aussi, Delta possède d'autres bases, à savoir Erase, qui permet à sa Diabolos de tourner à gauche. Déjà, c'était bien, je vais nous apprendre plusieurs choses. De un, que Delta est à un niveau bien supérieur à Drum. Ce dernier était sûr et que c'était affronté son rival, mais va vite déchanter en se rendant compte que Venom Diabolos et Erase Diabolos ont réussi à Burst Ace Dragon, Rock Dragon et Grand Dragon, et qu'aucune de ces techniques n'a fonctionné, et se malgré les conseils de son oncle. Il va être très déçu, et il ne sera pas le seul, Dragon l'est aussi. Il va même avouer que lui aussi n'a pas été assez fort pour vaincre Diabolos. C'est un peu triste, parce que jusqu'à maintenant, Dragon a toujours encouragé Drum, et c'est la première fois qu'il avoue sa défaite. Heureusement, Aman est là pour lui faire remonter le moral. D'ailleurs, beaucoup de gens se plaignent qu'Amane est nul. Tout ça parce qu'il perd la plupart de ses combats, et qu'il n'est pas assez mis en avant. Euh, sachant qu'une bonne partie de l'arc Bay Carnival était consacré à Amane et à Tango, je ne suis pas spécialement d'accord. Il a le même rôle de soutien qui rend Giro avec Agar D'OZ. Pas parce qu'il perd souvent que c'est un mauvais personnage. A contrario, c'est pas parce qu'un personnage gagne tout le temps, et que c'est un bon personnage. Regardez Elodin, ou même Fai. Maintenant, parlons de Delta. Alors, 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 on a eu un flashback de sa rencontre avec Drum, un an auparavant, on remarquera qu'il utilisait déjà une rotation inversée, à savoir un bricolore de Hell Salamander. Et on revoit la herneille blanche de Drum, qu'on a vu dans l'épisode 1. Le plus intrigant, c'est Diabolos. Tout comme Drum avec Dragon, Delta peut communiquer avec Diabolos. Mais disons qu'une ambiance est plus sinistre, et que Diabolos est une voie beaucoup moins chaleureuse que celle de Dragon. Et comme je l'ai pensé, Diabolos est une sorte d'opposé à Dragon. Là où Drum et Dragon sont en quête de lumière avec le God Turbo, qui parviennent presque à maîtriser, bah Diabolos est aussi en quête de lumière, mais pas de la même manière. Même s'il peut accéder au God Turbo, il veut, entre guillemets, dévorer la lumière du Dragon. Ouais, alors ça reste encore flou, mais Delta est totalement dépendant de Diabolos. C'est-à-dire que si Delta a affronté Drum pendant des épisodes, c'est uniquement parce que Diabolos lui a ordonné. De plus, la réaction de Delta quand Drum prend Diabolos en main m'a intrigué. Une toupée en quête de lumière, et une toupée qui prend le dessus sur son blader. Ça me rappelle à la fois Five dans 2Z, et Reddice dans God. Cependant, Delta ne semble pas être contrôlé ou quoi que ce soit. Comme s'il arrive à maîtriser la couleur de sa toupie, ou quelque chose comme ça. Ouais, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais la phrase que dit Delta en partant, du club des Victories, tant à confirmer ma théorie. Et je pense qu'un gars pourrait avoir un rôle à jouer dans la relation entre Diabolos et Delta. Non, pas entre Drum et Dragon. Franchement, Drum et Dragon, leur relation est très très bien comme elle est. Néanmoins, même si je n'aime pas du tout Delta, parce que c'est le genre de personnage à la Sasuke que je ne supporte pas, il reste intéressant dans la série. Aussi, comme Drum ne possède pas la capacité actuelle pour vaincre Delta, j'ai presque envie qu'il obtienne de nouvelles bases à l'avenir. Ce sera l'occasion d'intégrer Cosmo ou Flair, par exemple. A voir. Dans le prochain épisode. Nouveau personnage, nouvelle toupie, nouveau défi. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.